Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Comment Joseph est arrivé à interpréter tellement bien le rêve et tellement juste le rêve ? Il faut savoir qu'un homme rêve beaucoup de rêves, on rêve énormément de rêves. Qui a dit que nos rêves sont vrais ? Est-ce qu'un homme va guider sa vie selon un rêve qu'il a rêvé ? Un homme va rêver qu'il est à New York alors il va déménager à New York parce qu'il a rêvé qu'il est à New York. Chacun nous fait des rêves. Il y a des bons rêves, il y a des moins bons, il y a des mauvais rêves. Et on voit que le rêve, il attrape beaucoup de place chez les tzadikim. Yaakov Avinu, il fait un rêve avec les anges qui descendent et qui montent sur l'échelle. Yosef Avinu, il fait des rêves avec ses frères et ses frères sont jaloux de ses rêves. Et ils interprètent un rêve. Il y a encore avant de descendre en Égypte, Akkadosh Baruch Huul vient dans le rêve et lui promet qu'il va le protéger, le sauver. Et toute notre vie, elle va selon un rêve. Les deux en prison. En prison, mais Yosef il a su l'interpréter. Comment c'est possible qu'il a interprété ? Et même dans la paracha qui nous a précédé. On a vu qu'il y a eu deux personnes, deux ministres de paro qui ont rêvé des rêves. Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Et il leur a interprété le rêve, mais c'était... La manière dont il a interprété le rêve, c'était comme un habit cousu sur l'homme. Un il dit dans trois jours tu vas sortir, tu vas reprendre ton poste et à l'autre il dit tu seras pendu. Et ça s'est passé la même chose. D'où il a eu cette capacité ? De lire un rêve. L'agmara nous dit qu'un rêve, il y a quelque chose de vrai dans le rêve. Un soixantième qui est vrai et cinquante-neuf soixantièmes qui ne sont pas vrais dans le rêve. Il faut savoir qu'un rêve, c'est quelque chose qui nous a marqué souvent dans le subconscient, dans notre Nechama. Il y a des choses que l'homme voit dans sa vie. Il oublie ce qu'il a vu, mais tout est rentré dans un disque dur qui est le subconscient de la Nechama. Et le soir, quand on dort, il y a une partie du corps qui n'agit plus, le corps les en vit. Donc c'est la Nechama qui parle et c'est ce qui nous fait rêver. C'est pour ça que l'agmara, elle dit que pour décider de jeûner sur un mauvais rêve qu'on a fait, il ne faut jeûner que si 30 jours avant, on n'a pas parlé, on n'a pas vu, on n'a pas discuté. Beaucoup de fois, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, Rav, j'ai fait un très mauvais rêve. Je lui dis qu'il n'y a pas besoin de jeûner. Tu as dû voir un film d'horreur, tu as dû voir un passage que même si toi, tu l'as abandonné de ton esprit, il a marqué ton subconscient. Et c'est ce qui t'a fait voir des rêves. C'est pour ça que l'agmara, elle dit que pour savoir si le rêve, il est vrai, il faut être sûr que 30 jours avant, je n'ai rien parlé, je n'ai pas vu quelque chose qui est lié avec mon rêve. Les tzadikim, par contre, eux, ils savent faire un tri, ils ne regardent pas ce qu'il ne faut pas regarder. Toute leur vue est kadosh. Quand un homme, toute sa vue est kadosh, il sait exactement trier le mauvais du bon. Et il a tellement de gdouchas qu'il arrive à voir le bien et il sépare tout de suite. Quand il voit une image, il voit ce qu'il a besoin de voir. Il voit ce qui est kadosh dans l'image et il ne voit pas tout ce qui est autour. C'est Yosef et tzadik, qui est écrit sur lui, ben porat Yosef, ben porat alein, l'agmara al-di ne dit pas alein, il dit olein, il monte sur les yeux. Il est cholette sur l'œil. Tout homme du monde, il voit quelque chose dans la vue, ça donne une envie dans le cœur, et le cœur commence à embêter l'homme tant qu'il n'a pas eu ce qu'il a vu dans ses yeux. Le tzadik, il dit à l'œil ce qu'il a envie de voir. Il gouverne et il domine ses yeux. Il ne laisse pas ses yeux voir ce qu'il ne veut pas que l'œil voit. Donc il maîtrise même la notion de la vue, elle est maîtrisée chez lui. Et c'est pour ça qu'il peut dominer ce que l'on voit. Il dit à l'homme qu'il a mal vu. Parce qu'un homme, laisse les yeux voir, c'est l'œil qui domine l'homme. Donc quand Paro, il fait un rêve, il raconte le rêve à Youssef, il est écrit dans le Midrash que Youssef a dit à Paro, c'est pas vrai, tu n'as pas rêvé de telle manière. Tu as vu ça et ça dans ton rêve. Il a même fait l'ordre du rêve comment il était. Et c'est ça ce qui a fasciné Paro, et qu'il était sûr que l'interprétation de Youssef était bonne. Parce que lui, il a manqué des détails dans le rêve, et Youssef lui a dit, « Et tu as rêvé ça et ça aussi. » Youssef avait un tellement grand point de vérité, de émettre en lui, qu'il n'est pas influencé par d'autres choses qui ne sont pas vraies. Il entend tout de suite, quand tu lui dis un mot, quand il voit quelque chose, il voit que le émettre qu'il y a dans l'objet, et pas le sheker qu'il y a dans l'objet. Youssef est sadique, il est écrit sur lui, dans l'écouté Mouarran, « Akkadosh Baruch Hu » dans Youssef, Youssef c'est le biror, c'est le ticoune de tout. Il ne prend que le bon et il laisse le mal. Il a en lui une avodate Hachem extraordinaire. La seule chose qu'il lui donne envie, c'est Hachem. Et quand il voit quelque chose, même que ce soit la chose la plus belle, la plus tentante, sa seule tentation à lui, c'est Hachem. Si ça ne le tente pas vers Hachem, il ne regarde même pas. Il ne s'arrête même pas à regarder cet objet. Que quand l'homme n'est pas tenté, il peut comprendre dans le rêve ce qui est le point exact dans le rêve, ce qui est le point qui signifie à l'homme quelque chose, et ce qui est quelque chose qui est venu par cet Ahavot qui a essayé de marquer sa Nechama. Donc de la même manière que Yaakov Avinu Alava Shalom a compris ce qu'il voulait dire le rêve de Malaché Elohim, Olim et Yordim. De Yosef Atsadiq qui a compris exactement ce qu'est le rêve qui s'est passé avec lui, avec ses frères. De cette même manière, il arrive à séparer toutes les dix millions de notes, les imaginations de Paro du rêve et il arrive à trouver le Hémet. Les sages qui venaient résoudre à Paro son rêve, ils lui ont dit « Tu vas avoir sept filles qui vont naître et sept filles qui vont mourir. Tu vas conquérir sept villes et tu vas perdre sept villes. » C'était chacun d'eux. C'était un homme qui était dans le Mammon. Il y a un qui était dans le Mammon. Donc pour lui de faire la conquête de sept villes, je vais m'enrichir. Et comme il est dans le Mammon, je vais perdre sept villes. Il va perdre tout son hymne d'interpréter le rêve, c'est selon cet Ahavot à lui. C'est selon ses envies à lui. Un homme voit les choses à travers ses lunettes. De la même manière qu'un homme qui a des lunettes noires, il voit tout. Tout ce qu'il va voir. Il va voir des choses grilles, des choses qui tournent, qui ont des couleurs, qui ont une tendance au noir. Et quelqu'un qui a des lunettes vertes, il va voir tout vert. De cette même manière, quelqu'un qui a de la Torah, il voit tout à travers la Torah. Un homme que toute sa vie c'est Torah, il voit tout à travers la chaîne. Donc, il savait voir. Il a une autre vision, quelqu'un qui a toute sa vie que de la tentation. Il va toujours derrière sa tentation. Il voit mal. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que des Tavots. Donc, un rêve à lui, un rêve qui était censé à lui parler de la vie, du but de la vie, qu'est-ce qu'il lui apprend ? Tavots. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Yosef HaTadik, c'est qu'HM, donc tout de suite, toutes les choses qui ne sont pas liées dans le Hémet, il tombe. Et il arrive à voir une chose de vraie. Ça, c'est la différence entre un Tadik. Le Tadik, ce n'est pas un savoir à interpréter des rêves. Non, c'est lui-même. C'est sa manière de se comporter dans la vie. C'est d'être dans le Hémet. Donc, il ne voit que du Hémet dans sa vie. un homme qui cherche à voir toute sa vie que le Hémet. Dans tout, il voit le Hémet. Donc, il a vu directement sans filtre, sans shéker. Tout le shéker est tombé du rêve et il a vu le Hémet à Gamow. On ne peut pas comprendre, nous, la manière comment Yosef a l'interprété parce qu'on n'est pas dans le niveau de Hémet que Yosef était là. Alors, on a besoin des explications et des chokhmot pour comprendre comment Yosef a pu interpréter le rêve. Vous pensez que Parod n'était pas sage, Parod n'avait pas des savants, tous les gens qui étaient au pouvoir en Égypte, c'était des gens extrêmement intelligents. Ils ont fait les grandes écoles, ils comprenaient, ils ont fait de la science politique, ils ont fait énormément. Ils savaient l'astrologie, ils savaient des choses. Mais ils étaient dans le shéker. Alors, ils vont être dans une tentation, ils voient les choses comme ils veulent voir. mais quand quelqu'un, il a une vision pure, quand quelqu'un, ce qu'il veut voir, c'est que Hém, donc il comprend la volonté d'Hém à travers de ce qu'il entend, à travers de ce qu'il voit et il arrive à donner exactement les éléments qui vont se passer. Ça, c'était la force de Youssef Atzadik pour laquelle il a réussi à interpréter les rêves de cette manière qu'il a interprété et ça a influencé même Paro à accepter l'interprétation de Youssef. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501